Oui, c'est tout le monde, c'est le grand débat. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir avec nous, Charles-Jacques Léjou, qui est le secrétaire des Jeunes Progressistes du RDNP. Alors, vous avez une préséance normalement, mais vous ne savez pas que vous avez pour ça. C'est blanc, bonnet, bonnet, bonnet. Et puis, Alexandre Telforfis, aussi président des Jeunes Progressistes du RDNP, qu'on a nouvelé un peu, abordé. Question d'actualité. T'as le un où faire une déclaration, comme je trouvais qui est très intéressante, où définit RDNP, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, comme un parti modéré. Dans l'actualité politique, depuis un peu plus qu'une année, pas même une année d'ailleurs, nous avons gagné Mme Maniga, qui est le membre partilien, qui est le leader du parti, notre leader, qui a demandé une démission de M. Mantelli. La question que je me pose, moi, où est la modération dans tout ça? Et bon, ma prêche est très directe. Et pour nous comprenons l'histoire de ça, il faut nous faire un retour en arrière. En 2010, une élection qui est organisée dans le pays, il y a le 28 novembre 2010, qui était organisée par le gouvernement Préval-Bellerie. L'élection du 28 novembre n'a pas été, ou tout au moins, m'a dit, n'a pas eu lieu, parce que la journée du 28 novembre a été mal organisée. Il arrive que Mme Maniga sautit dans le premier tour d'élection Sahara, qui n'est pas trop bien fait à l'échelle nationale, avec 32% des voix, et le candidat du pouvoir, à l'époque, qui était Jude-Célestin, m'a été sauté à 22% des voix. M. Mantelli, qui aujourd'hui se trouve à la tête du pays, m'a été gagné à 21% des voix. Tout moun konnel, M. Mantelli a été éposé par une bonne partie de la communauté internationale pour présenter le second tour. Et on a demandé au candidat du pouvoir, Jude-Célestin, de faire retrait. Et, dans le combat, il a été joué à Sam Takarele relâchement, que ce soit le président Préval qui était Lidl, à l'époque, qu'on a parlé de Jude-Célestin, que ce soit tout coordonnateur, parti inité à l'époque, qui, jeudi, a conseillé le président Mantelli, qui était Joseph Lambert, ex-sénateur du Sud-Est. Dans le deuxième tour, Mme Maniga, victime d'un complot fait par la communauté internationale, et le peuple haïtien... Dévoilé récemment par Saint-Enfus, Ricardo Saint-Enfus. Ricardo, justement, Ricardo Saint-Enfus, qui dit même son Brésilien, ancien ambassadeur Brésil, m'a avoué l'ensemble des dégâts qui ont eu lieu au cours de ces élections-là. Maintenant, pour Mme Maniga, et n'aimè chac, mon capitaine des émissions, mettez-vous à la place de Mme Maniga, naturellement, pour Mme Maniga, la première victime, résultat élection, c'est le peuple haïtien, parce que c'est le peuple haïtien qu'il y a même besoin que l'élection organise bien la calie. Mais une première victime, au-delà du peuple haïtien, c'est le candidat. Et la candidate en question, dans cette histoire, il s'agit de Mme Hippolyte Maniga, qui lui-même était au courant que les élections, le résultat élection, c'était des résultats truqués à la base. Maintenant, pendant tout temps Mme Maniga, Mme Maniga clair, lui expliquait des accords par rapport à un résultat, et lui dit le passé dans l'opposition. Maintenant, l'un parti politique passé dans l'opposition, ça ne dit pas que le parti s'assistit, un parti modéré. Au contraire, l'opposition est une bonne chose en démocratie. Maintenant, Mme Maniga passait dans l'opposition, et pendant ces quatre années écoulées, lui a maintenu une seule position que l'élection que tu as faite en 2010 et en 2011, résultat est au pas de bon, et que M. Maté dérivait dans la tête PIA par des voies détournées. Maintenant, je pense que c'est une chose correcte et digne, en tant que leader politique, elle maintient sa position. Maintenant, aller jusqu'à dire que lui part dans la voie de la modération, c'est aller un peu trop loin et ce n'est pas mesurer les nuances qui existent dans la vie politique et surtout, lorsqu'il y a des mains internationales qui planèrent sur les résultats, particulièrement les résultats électoraux. Oui, justement, écoutez, peut-être, ou l'autre dit ça, ou fait appel à une expression, sortie de nulle part, qui dit opposition radicale ou opposition zoblote qui sont expressions que le coordonnateur de OPL remet répétées et je me souviens bien. Mais ça ne témoigne pas de la réalité. OK? Ça ne témoigne pas de la réalité. Écoutez, regardez ce qui s'est passé par exemple avec l'affaire El Renshaw. Yo invité mon pod vin en dialogue la. Le mercredi matin yo recevo invitation et yo mandé pour yo réagi à midi. Ce qui était netement impossible. Et puis, Madame Maniga à l'époque parlait ensemble avec médiateur principal là, il était d'il mais c'est impossible donc il nous faut plus de temps. C'est tende, ensuite Madame Maniga tende que y a fait dialogue là quand même. À ce moment là, délibérément ils ont mis au dehors des dialogues mon pod. Yo met le dehors. D'accord? Yo met le dehors. Maintenant, par rapport à cela, quelle devait être la position? Pour nous nous dialogue ou maintenir notre position? Il faut garder la cohérence. D'accord? Il faut garder la cohérence et Madame Maniga particulièrement a maintenu cette cohérence pendant tout ce temps et naturellement elle a été la perdante de ces élections et fait office d'opposition principale. On parlait de cohérence mais est-ce que la cohérence elle n'est pas aussi du côté de l'idéologie? Lorsqu'on se définit comme un parti démocrate national et progressiste qui respectait les principes qui respectait d'abord l'union de principe fort de l'état de droit il y a eu des élections truquées ou pas il y a eu des résultats et ces résultats là officiels est-ce qu'il ne faut respecter ces résultats là et il faut être prudent avec les mots puisque l'émission a quand même un caractère pédagogique ou pas qu'on a dit élections truquées ou pas les élections ne doivent pas être truquées non certainement l'on dit tout qu'il ne faut pas même juste souligner c'est-à-dire élections ou pas les droits puisque la constitution est claire il dit c'est repère pour l'organiser des élections libres honnêtes et démocratiques voilà ce que dit la constitution haïtienne de 1997 libre avec la possibilité que tout on peut participer honnêtes c'est-à-dire qu'on va faire dans toute transparence démocratique donc voyons il a fait son base démocratique le peuple a participé et que les décisions sont des décisions populaires nous avons deux exemples de modération de la part de madame la première exemple de modération à la mort du professeur lesli maniga si on est en position radicale extrémiste face à le gouvernement deux les peut-être d'accord font finir à national même s'ils étaient dans situation de deuil pour que la présidence tout le monde participe etc même si c'est la première chose et lors de cette rencontre il n'y a pas eu question de politique ils n'avaient pas parlé de politique deuxième côté madame une situation de crise par rapport à cette situation de crise puisque l'oia n'a pas de prévoir ça pour faire institution et au faible maintenant en tant qu'acteur nous devons nous asseoir discuter ensemble et négocier négociation ça doit peut-être la négociation du départ de monsieur martelli peut-être la négociation suivant l'adresse de monsieur martelli mais au moins nous avons des élections anticipées comme ça se faisait en république dominicaine lorsqu'il y a eu des élections truquées en 1995 et bien le président fait deux ans dans le mandat et à mi-mandat lui a organisé les élections générales le principal objectif de l'administration martelli Paul-Lancounia c'est organiser l'élection en dapé par rapport à ça est-ce que nous pensez toutes conditions réunies pour nous gagner d'élections honnêtes libres et démocratiques et comment nous même dans l'ADNP nous comptez participer dans le démarche ça bon la première chose c'est que l'ADNP c'est un c'est un parti démocratique et vous le savez qui jeudi a venu le parti de la jeunesse le parti de la justice sociale le parti de la modernisation dans ce pays il était trois minutes oui rapidement la question électorale interpellée naturellement et nous faisons des réflexions autour maintenant nous on posait nos premières questions comment fait un monde qui sort d'élections truquées qui a organisé des élections qui n'est pas truquées et vous même avez vous connaissez que dans la constitution il n'y a pas jamais parlé de grands électeurs d'accord or ce concept existe dans la politique nationale et c'est ridicule que son élément de l'international quelqu'un qui a travaillé pour l'OEA qui vient l'apprendre nous même nous connaissez le peuple qui a travaillé pour voir mais en bon matin un soi-disant ami d'Haïti qui est obligé de démissionner parce que il n'y a pas la vérité qui vient apprendre qu'il y a un grand électeur les grands électeurs sont la communauté internationale de la communauté internationale c'est-à-dire le peuple vote dans un sens et la communauté a basculé dans l'autre décidée dans ça maintenant écoutez je veux dire c'est que c'est pas la communauté internationale ni ce gouvernement qui peut nous apprendre sur les élections ou qui tout au moins peut réaliser de bonnes élections c'est le peuple haïtien et dans ce peuple haïtien c'est la jeunesse particulièrement qui a tout intérêt dans les prochaines élections et nous avons des exemples historiques parce que en 1990 le climat n'était pas propice aux bonnes élections le peuple a réalisé les élections c'est ça il y a toute une panoplie d'exemples historiques maintenant si le peuple haïtien veut la élection la part avec ou sans la complicité de la communauté internationale nous irons vers les élections et certainement pour le bien-être de la république c'est merci parce que nous sommes avec aujourd'hui nous sommes avec aujourd'hui nous sommes avec nous si ce n'est pas aujourd'hui c'est qui le si ce n'est pas nous même c'est qui es changement c'est nous pour faire c'est aujourd'hui et c'est nous même merci beaucoup au peuple du sud moi très content de participer dans une grande émission extraordinaire merci à vous vous faites un bon travail et moi vouliez inviter tous jeunes à rejoindre les jeunes du RDNP les jeunes progressistes nous sommes avec toujours gardés nous sur Facebook jeunes progressistes et RDNP merci Charlo Jacqueline c'est premier secrétaire des jeunes progressistes du RDNP Alexandre Fofis c'est président des jeunes progressistes toujours du RDNP merci au passotab suivent émission ça d'abord rendez-vous très bientôt sur Télé Caramel